David Abassi, écrivain historien, vous présente l'humeur du temps. Tous les lundis et derniers samedis du mois sur 95.2 FM et ici et maintenant.com et aussi sur le canal 9A de la RNT, son site internet davidabassi.com Tout ce raciste, antisémitiste et tout ce que vous voyez, tout ça, vous savez, ça vient d'où ? Ça vient de la jalousie. L'individu qui est jaloux ou jalouse contre sa soeur, contre son frère, contre son voisin, contre son collègue du travail, c'est un individu qui est jaloux. Il est jaloux. Il est jaloux. C'est une maladie. Il est jaloux contre les juifs. S'ils pensent que les juifs sont millionnaires, ils ont de l'argent, les juifs ont le pouvoir, ils pensent comme ça. Mais imaginez-vous, je vous invite à aller chercher dans le pays, même ici en France, même à Paris, dans certains quartiers où il y a des juifs, allez-y compter les pauvres qui existent. Vous ne croyez pas ? Vous ne croyez pas ça ? Ça existe. Allez-y demander de chaque canissade à son patron. Messieurs, combien de repas vous diffusent ? Parce qu'ils font ça en discrète. Ils ne font pas avec le propagande. Ils le font en cachette. Il y a des pauvres juifs, même ici en France. Après, il y a des pauvres juifs en Israël. En Israël, moi-même, je connais les gens, moi-même. Les Français qui se sont émigrés là-bas pour travailler, pendant un certain temps, ils ont bien travaillé. Mais après, le business s'est chuté, comme ici, comme partout. Ils sont tombés en chômage. Il a perdu sa voiture, sa maison. Il est tout perdu. Il est pauvre. Il touche la sidique. En plus, ce n'est pas facile, tellement facile comme ici. Je vous dirai des histoires, peut-être après, puisque c'est fini mon temps. Je vous assure, il y a des pauvres parmi les juifs. Il y en a beaucoup de pauvres. Ne pensez pas que tous les gens sont riches, que tous les gens, ils ont le pouvoir, ils sont à la télé, à la radio. C'est des bons sens qu'on vous a racontés. Il y en a des gens riches, bien sûr, mais il y en a des pauvres aussi. C'est pour ça que c'est de jalousie. Si vous le sortez de votre cœur, c'est de jalousie. Et à l'Iby, c'est quoi ? C'est les Palestiniens. À l'Iby. Palestiniens, terres occupées. Terres occupées. La totalité de terres musulmans, sauf Arabie Saoudite, c'est de terres occupées aussi. La totalité de terres. De Liban, Syrie, l'Irak, Nord-Afrique, Perse, Égypte. Égypte, il y avait une grande civilisation millénaire de 5 000 ans. Les Berber, une grande civilisation de 5 000 ans. Dans la Nord-Afrique. Ils étaient envoyés par l'islam politique, par les guerres musulmanes. Le pays, c'est partout. Comme ça, tout ça, vous oubliez et vous parlez. Terre occupée, Palestine occupée. De toute façon, préparez-vous pour intervenir dans les prochaines émissions. De David Abassi, même si vous êtes contre, venez parler avec moi quand je suis là. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à très bientôt que les dieux vous gardent, voilà. Le dieu, le dieu, il est à part de tous les individus, de n'importe quelle couleur, d'importe quel nom, de n'importe quelle religion, tout ça. Le dieu, c'est quelque chose à part de tout ça. Le cosmos, le Big Bang, il a créé, créateur, architecte de l'univers, organisateur de cet cosmos que nous vivons. Je le salue. Je vous salue aussi, mes chers amis. Et je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Faites attention à vous. Que les dieux vous gardent, s'il vous plaît. Allez, demain, allez, votez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada